Alors on a tous rêvé d'avoir des super pouvoirs et Frédéric Amin, que j'ai en face de moi, nous aide à les réaliser. Frédéric Amin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le CIO de Ciatek, une jeune start-up rouennaise qui conçoit des dispositifs électroniques positionnés sur le corps qui aident, qui nous aident à contrôler notre environnement. Comment elle fonctionne, cette manette que vous avez au bras gauche ? Alors c'est une radiocommande nouvelle génération qui permet de contrôler dans le secteur industriel des appareils de levage et de manutention comme des ponts roulants. Elle s'appelle ComHand, c'est ça ? ComHand, pour faire le petit jeu de mots. Et en fait, elle est intégrée sur l'utilisateur et par la posture de la main, je vais être capable de contrôler les directions de la machine. Donc dans cette posture-là, je vais contrôler l'élévation de la machine, ici la translation et le bras le long du corps. Je vais pouvoir déplacer d'avant en arrière ma machine. Donc c'est assez simple. Finalement, comment vous est venue cette idée ? Alors cette idée, elle a germé en école d'ingénieur et au début, l'idée, c'est... Une petite anecdote, je crois. Exactement, une petite anecdote, comme je vais courir toujours avec de la musique. J'avais cette problématique d'avoir l'iPod ou le smartphone juste sur mon bras et pour changer de musique, c'était compliqué. Donc on a eu cette idée de juste du bout des doigts avec un démonstrateur de contrôler la musique et on l'a fait évoluer au fil des années pour arriver au secteur industriel. Et les applications, maintenant, sont beaucoup plus sérieuses, justement. Alors qui sont vos clients ? Alors nos clients sont assez variés. On les trouve dans différents secteurs, de la logistique, de la verrie, la papeterie, l'automobile, comme Renault ou Bouygues Construction. Dès lors qu'on trouve un appareil de levage et de manutention, on peut s'interfacer avec lui. Ça veut dire qu'il y a un vrai bénéfice en termes de pénibilité au travail, par exemple ? Voilà, on répond vraiment à différents besoins, notamment de l'opérateur qui, lui, contrôle et dans un milieu qui est assez contraignant d'utilisation. Et il a d'énormes télécommandes, filaires ou non, qui sont contraignantes, lourdes. Il la fait tomber par terre, il la perd et la casse. C'est juste rajouter des contraintes dans un milieu qui est déjà assez difficile comme ça. Et ça, ce sont des témoignages réels que vous avez ? Vous avez vraiment un retour des utilisateurs ? Alors, on a vraiment ce retour-là. On travaille de manière agile avec ces utilisateurs-là pour faire le produit le plus facile, le plus intuitif d'utilisation. Et c'est grâce à eux, je les remercie encore une fois, d'avoir pu développer ce produit-là. Ils sont faciles à convaincre, ces utilisateurs, notamment des gens de génération un peu plus ancienne ? Alors, je dirais qu'il y a toujours une petite réticence, mais l'idée, c'est de... C'est très novateur quand même. Voilà, c'est très novateur. Les jeunes générations, c'est une génération smartphone, donc c'est assez facile de les convaincre. Mais l'ancienne génération, on doit les impliquer dans la formation, dans la suggestion de nouvelles améliorations du produit pour passer ce cap-là de contrainte. Et une fois ce cap passé, ils l'utilisent. Ils sont vite convaincus. Voilà, exactement. Alors, qui les forme, les utilisateurs ? À l'heure actuelle, c'est nous qui formons ces utilisateurs-là, mais sur le moyen-long terme, l'idée, c'est de passer par des centres de formation pour les former. Donc, vous formez les formateurs, finalement ? Voilà, on forme les formateurs, exactement. D'accord. Alors, vous avez participé au fameux CES de Las Vegas, qui est quand même le salon de référence du digital, où les startups françaises brillent généralement. Comment vous avez été accueilli ? Alors, on a vraiment été très bien accueilli. C'était une expérience extraordinaire, on va dire, parce que ça nous a déjà permis d'être crédibles auprès de l'audience et aussi de rencontrer différents grands comptes français. Donc, voilà, c'est un peu paradoxal de rencontrer des grands comptes français. Qui allaient à Las Vegas pour pouvoir rencontrer des grands acteurs français ? Exactement, mais ça nous a permis de travailler avec eux, comme Vinci ou Bouygues Construction. Donc, ce sont vos clients actuellement ? Ce sont nos clients à l'heure actuelle. Merci, Frédéric Amin, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Karine. Sous-titrage Société Radio-Canada